Cui cui ! Suite à ma vidéo sur la montagne d'or qui a été beaucoup relayée sur YouTube et sur Facebook, elle a fait plusieurs millions de vues, eh bien j'ai été contacté par les équipes d'Ushwaya TV. L'animatrice Christine Oberdorf a eu comme ambition de partir en Guyane pour enquêter directement sur le terrain. Et elle m'a tout simplement proposé de l'accompagner pour participer à ce reportage télé. Voilà, ça s'appelle Guyane l'or de la Discord. Je vous mets dans la description les liens pour pouvoir voir cette enquête Ushwaya. Et tout de suite, je vous montre les coulisses de ce petit périple, les à-côtés, les petites galères et peut-être les oiseaux. Allez c'est parti ! Salut, je suis avec Christine Oberdorf, voilà, Madame Ushwaya TV. Non, Harpy Feroz. Ah, Madame Harpy Feroz, t'as raison. On va partir avec elle en Guyane. On est déjà à Guyane. Mais non, c'est juste qu'on avait oublié de faire ce plan-là, donc on le fait toute à la fin. On va en profiter, bah, pour voir un petit peu ce qu'il en est vraiment de cette histoire de montagne d'or, parce que nous on voit ça de loin, avec nos yeux de néophytes et on lit des articles, mais finalement qu'est-ce qui se passe en vrai sur le terrain ? C'est parti ! Allez c'est parti, je crois qu'on nous attend. Allez viens, viens, viens ! On a demandé à être à côté du Hublot pour pouvoir avoir la belle vue de l'Amazonie quand on arrive en Guyane. Et puis, on est à côté de l'aile. Génial. Super, super. Allez, écoute, de lire. Qu'est-ce que tu en penses Tom ? C'est encore très déroutant. On va vachement vite, hein ? Par contre, on est encore au sol. On gagnera comme le but, c'est nul d'ailleurs. Ça c'est bien, parce que comme ça je pourrais en dire du bien, et comme t'en auras déjà dit du mal, on ne va pas penser que c'est un placement de produit. Ça démarre ! Ça démarre. Il y a un petit côté interstellaire quand même. C'est ça, non ? Et aussi, parce que sinon ce serait quand même trop facile, pendant le vlog, c'est aussi le moment du grand défi. On est prêt ! Et je ne dois pas manger de viande, toi non plus d'ailleurs. Donc, pendant ce voyage en Guyane, il va falloir qu'on fasse attention à ne pas manger de viande. Bon, après, c'est pas comme si c'était le paradis de la viande, les Guyanes. Ouais, mais mec, le poisson, c'est un peu stylé. Ah, par contre, le poisson, c'est stylé. Ça nous oblige en fait à chercher les alternatives, à chercher les autres produits à manger. Et en fait, on va se rendre compte que, j'imagine, c'est pas si compliqué. Hein ? Hein ? C'est pas si compliqué. Ouais, 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 ouais. Alors, a priori, il va falloir choisir entre deux plats, risotto et épinard. Lequel des deux, il y a de la viande dedans ? Moi, je pense qu'il y en a dans les risottos. Mais lui, il pense pas. Mais en fait, tu peux se séparer, c'est pas grave. Non, mais c'est débile. Si jamais tous les végétariens, ils prennent que des plats avec de la viande et qu'ils jettent la viande, ça n'a aucun impact. On a acheté la viande. C'est ça que tu as fait la pizza, la viande d'hier, ok ? Je vais manger une pizza avec le chef. Alors, tu vas pas m'emmerder, mec. Verdict, c'est le risotto où il n'y a pas de viande dedans. Il est excellent. La Guylaine ? La Guylaine. On est prêts, dans la montagne d'or. Jus le Québec libre. Mais non, mais c'est dégueulasse, putain ! Ça y est, nous y sommes. Et voici enfin, petite coquine. Là, c'est le moment où on en a trois. C'est quand même assez cocasse. Ce tout premier oiseau que je prends en photo ici, c'est un tyran mélancolique. C'est vraiment le nom de l'oiseau. Effectivement, la mélancolie, c'est peut-être ce qui détermine le plus cette scène. Je reviens chez moi. Bon, c'est une merdouille, le tyran mélancolique. Oui, et personne ne t'aime ici. Je suis encore en train de dire du mal des oiseaux moches. Non, c'est pas moche. C'est commun. Ça y est, on y est. On est en Guylaine. C'est grâce à vous, grâce à toutes les vues. Merci à tous ceux qui ont partagé ma vidéo sur la montagne d'or. C'est vous qui avez rendu ça possible. Là, on vient voir sur place comment ça se passe. On va essayer de parler avec les différents acteurs et les opposants à ce projet. Objectif oiseau, en quatre jours, on n'a pas le temps de voir grand-chose. Mais si on peut avoir un toucan, voilà, pour l'honneur. Parce qu'on n'est pas là pour les oiseaux, vraiment, on n'est pas là pour les oiseaux. Et quand on est photographe, ornitho, en Amazonie, on sait qu'en quatre jours, il ne faut pas rêver. Ça ne va pas être possible, Max, en fait. Quoi ? Parce que même, soit à l'ombre ou au soleil, en fait, il y a la même température. Ah oui, oui. Il fait chaud tout le temps. Le mec, c'est un enfer, c'est un enfer. Tu vas survivre. Laisse-moi ici, mec. Embrasse-moi une dernière fois. C'est sûr que ça change de la Tanzanie. On nous a dit qu'il faisait chaud, on s'était foutu de notre gueule. Je pense que tu vas t'y faire. Je pense qu'au bout de quelques jours... Ça, c'est le fond d'écran de Tom Wallen. Je ne vais jamais laisser traîner son portable à côté de ce genre de youtubeur, vous le saurez. Ok. Il y a un toucan, un petit toucan, un arasari. C'est génial, ils sont tous trempés. Tous les oisons sont trempés, en fait, venir en saison des pluies. C'est trop cool parce qu'ils sont constamment trempés. Donc, en fait, ils passent leur temps à sécher, à s'ébrouer. Et ils ne font pas attention à nous. C'est les meilleures circonstances parce que c'est des animaux très difficiles à observer, de manière générale. Oh, j'ai un bébé, là ! C'est le premier que j'ai vu. Il y a vraiment un bec très, très haut, mais très court. Il est vraiment adorable. Déjà, quand on voit dans quel sens on va au niveau de la planète entière, les États disent qu'il faut arrêter d'utiliser les énergies fossiles, qu'il faut aller sur le renouvelable. Et là, on voit qu'ils veulent venir avec des gros projets industriels. Là, ce n'est pas la croissance qui va nous sauver. Si tout le monde commence à le dire, il faut commencer à aller sur la décroissance. Parce que sinon, c'est l'humanité qui va nous engager. C'est difficile, dans un système libéral capitaliste, de poser quelque chose à la croissance. Parce que pour le coup, on va dire que les... Alors, attendez, excusez-moi, je vais juste vérifier un truc. Non, mais continuez à filmer. Ok, c'est lui. Il y a un magnifique Milan de Cayenne. Vous êtes servi au niveau des oiseaux. Ah oui, oui. C'est un passionné, un vrai passionné. Je ne sais pas si on va le voir sur l'image. C'est un gros rapace. Il faut que j'essaie de me focusser. Il y a un deuxième qui est ici. Il y en a un deuxième qui est beaucoup plus proche de nous. Il a peut-être attrapé quelque chose. Bref, je irai le choper tout à l'heure. En plus, ça devient un peu ironique quand on voit qu'on a décerné le très... Champion de la Terre. Champion de la Terre à la France. Alors qu'ils autorisent ce genre de projet-là. Je suis désolée. Est-ce qu'ils ont vraiment les oreilles ou les yeux sur ce qui se passe ? Il y a un petit colibri qui fait des allers-retours de cime en cime. Et derrière, on a un gros rapace. Un Milan de Cayenne. C'est un des animaux les plus exceptionnels de la Terre en termes d'incompréhension de la sélection naturelle. Parce qu'ils sont que l'adulte, il est gris. Donc il ressemble à un rapace à peu près normal. Mais quand il est jeune, il a exactement les mêmes plumes que l'aigle orné, qui est un gros prédateur. Donc en fait, il limite les couleurs d'un gros prédateur pour être un peu tranquille. Mais c'est à la plume près. Il développe même une huppe qu'il n'a pas à l'âge adulte. Une huppe noire comme l'aigle orné. C'est sa copie conforme. Et dans d'autres régions d'Amazonie où l'aigle orné n'est pas aussi présent, et bien là, le jeune de cette même espèce a exactement les mêmes plumes que l'aigle noir et blanc. C'est-à-dire qu'en fonction où il naît dans la forêt, le jeune copie les couleurs du prédateur local. Et c'est hallucinant. C'est très très compliqué à expliquer ça avec la théorie de la sélection naturelle. Parce que c'est la même espèce. Il y a le vieux porc où j'avais dormi dans le bateau d'un pote qui était amarré ici pendant quelques temps. Il y a plein de souvenirs. C'est toute la vie. Je suis tout ému. Ah oui, tant que ça. C'est normal que je ressente pas grand-chose. L'avantage ici, c'est que on est dans le territoire du CSG. Donc c'est pas une réserve naturelle. C'est pas une réserve naturelle, mais c'est très surveillé. Parce qu'il y a la fusée. C'est même plus surveillé que certaines réserves naturelles. Donc ça fait que cet endroit est pas chassé. C'est surtout un hotspot pour les oiseaux. Mais bon, il peut arriver certains matins où il n'y a pas de oiseaux qui se montrent. Je préfère toujours préparer ça au cas où si on revient vraiment brecouille. Vous avez vraiment le cul bordé de nouilles. C'est très très rare ça. Stop, plus un geste. Silence. C'est un hibou. Probablement un hibou à lunettes. Rarissime, je ne l'ai jamais vu de ma vie. Ok, alors on a vraiment beaucoup de chance parce que moi je suis allé plein de fois sur le parcours de golf. C'est la première fois que je la vois sous réserve d'identification, mais je suis quasiment sûr. C'est la chouette à lunettes. Et la chouette à lunettes, c'est la chouette la plus emblématique d'Amazonie. Je veux dire, je la vois dans tous les bouquins. Je suis tout petit, je ne l'ai jamais vu de ma vie. Là, on va juste quelques minutes sur le parcours de golf. On la voit, c'est terrible. Parce que c'est un gros rapace. Il était trempé. Et il était dans les fourrés. C'est-à-dire qu'on ne voyait pas. On voyait un bout de l'aile, un bout de truc. Je me suis dit, on n'en fera rien. À un moment, je me suis tourné un peu sur le côté. Et là, elle a un tout petit peu tourné sa tête. Et on a vu ses deux yeux avec la croix blanche. C'est pour ça qu'on l'appelle la chouette à lunettes. Donc j'ai une photo où on voit sa tête. Donc c'est le trophée quoi. Attends, je vais te montrer ça. Voilà. Et là, on a la chouette emblématique de Guyane. Et d'Amazonie d'ailleurs, tout entière. Et elle est trempée en plus. C'est-à-dire que c'est vraiment une image pas fréquente. Parce que d'habitude, elle est un petit peu fournie. Elle est un peu dodue, tu vois. Là, c'est extraordinaire. Vous avez une chance de cocu. C'est incroyable. Mais au-delà d'excitation, au-delà de ton trophée à toi, ça, ça veut dire beaucoup de choses aussi sur ce qu'est la Guyane pour le monde. Exactement. C'est-à-dire que moi, quand j'étais petit, je voyais ces ozons dans les livres. Je me disais, je ne les verrai jamais parce que l'Amazonie va disparaître. Et la Guyane est encore belle. C'est encore une des zones d'Amazonie les mieux préservées. Et donc, c'est la responsabilité de tous les gens qui vivent ici de la protéger. Et surtout, la responsabilité de l'Europe, qui est quand même le seul territoire amazonien d'Europe, c'est la Guyane. Et c'est un des nœuds du dossier qu'on suit. C'est ça. La France ne peut pas à la fois dire oui à la montagne d'or, d'un point de vue écologique. Complètement. Si la France décide qu'on va exploiter la Guyane, qu'on va faire de l'extractivisme, qu'on va penser la Guyane comme on pensait au 19ème siècle. Non, c'est maintenant que le bras de fer se joue. Il faut décider que la Guyane va être exploité d'une autre manière. Et qu'il y a un truc qui est irréversible, c'est que si on détruit la biodiversité, ça ne reviendra pas. Ah, donc il faut à tout prix préserver ça. S'il y a un truc où il ne faut pas discuter, c'est ça. Là, on vient de voir un truc. Là, en quatre jours, on ne reverra rien de plus stylé. J'espère qu'on va nous faire mentir. Non, mais la chouette à lunettes, je ne l'ai jamais vue. C'est-à-dire que moi, il y a des oiseaux rares que j'ai déjà vus. Attends, YouTube. La chouette à lunettes, je n'ai jamais vue. Pardon, excusez-moi. Ah oui, il ne faut pas que je regarde la caméra jamais. Excusez-moi, je fais du YouTube. Donc moi, YouTube, je regarde la caméra. C'est un instinct. Ok, je te parle à toi. Finalement, le documentaire et YouTube, c'est à l'heure actuelle les deux moyens de sensibiliser les gens à l'écologie. Et c'est vrai que c'est un truc que nous, on ne peut pas faire sur YouTube, le documentaire, parce que ça va coûter trop cher, ce n'est pas assez rentable pour Internet. Mais n'empêche que toi, tu as été super efficace grâce à ta vidéo Montagne d'Or, le nombre de signatures. Oui, ça fait bon dire le nombre de signataires sur les pétitions. Bon, je suis content. Je pensais qu'on allait juste aller au golf histoire de dire voilà où je faisais des photos quand j'étais ado. Mais on a vu la chouette à lunettes, quoi. La chouette à lunettes. Ça s'appelle une coche. C'est-à-dire que dès qu'on voit une nouvelle espèce, on peut la cocher dans la liste des espèces. Et moi, en Guyane, c'est difficile de cocher de nouvelles espèces. J'ai vécu 5 ans. Mais là, la chouette à lunettes, c'est une très belle coche. Il te manque quoi à cocher de gros en Guyane ? La harpie huppée. Parce que j'ai eu la harpie féroce. Mais la harpie huppée, c'est une petite harpie, donc moins impressionnante. Évidemment, moins emblématique. Elle n'a pas ses énormes cerfs. Mais elle est tout aussi rare que la harpie féroce. Il revient sur son perchois. Avec chaque fois la bestiole. Et hop, il l'avale tout de suite. Je vais essayer de m'approcher. Il sait qu'il va se retrouver sur Internet. On se dirige vers la plage de Dawala Yalimapo. Qui est donc un site de ponte pour les tortues luttes. C'est le plus gros site de ponte pour la plus grosse tortue du monde. Elle possède un cul de 10 humains. Mais on est... Est-ce qu'on est plutôt sur un mode sexy boy ? Oh, de ouf ! De ouf ! Il n'a pas peur de mourir. Il donne absolument tout pour le reportage. Embarqué dans l'aventure de Tom Wallop. Une personne qui se donne pour son travail. Sur la plage d'Awala Yalimapo, nous avons rencontré la famille Chuka. Des amers indiens Kalina qui nous ont expliqué en quoi la forêt visée par le projet Montagne d'Or devrait être considérée comme la leur. Un échange que vous pourrez retrouver dans le reportage d'Ushuaya TV, Guyane, lors de la Discord. On est en train d'échanger des souvenirs à propos d'Alexandre Renaudier que tu as connu aussi. Qui nous a quitté il y a quelques années, beaucoup trop tôt. Et c'était vraiment la légende de l'ornithologie en Guyane. Ce monsieur-là, c'est bravo pour lui d'ailleurs. Bravo. Renaudier, big up, on t'oublie pas. Moi quand les gens me voient courir partout avec les oiseaux et de me dire fou, ils me disent mais t'es malade. Je dis mais vous ne connaissez pas Alexandre Renaudier. Alors Max, qu'est-ce qu'on a fait ? Ça y est, après cette première journée en Guyane, on attaque la deuxième. Cette fois-ci, nous allons sur le fleuve Maroni, frontière naturelle, avec le Suriname. On va faire un peu de pirogue. Et il s'est passé quoi hier soir ? Hier soir, il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé. Tu veux pas qu'on mette une petite capture de... Tadap, tadap ! Bon, peut-être très très vite alors. Alors, tous les hommes sont convoqués, merci. Moi je filme. Même moi ? Ouais. Putain mais Guillaume, le frein à main, tu es con ou quoi ? 1, 2, 3 et 1 ! Attention, il y a un arbre ! Il fallait juste qu'on vienne en fait ! Bravo ! On est une équipe ! Tu vois là c'est... Cette île ? Ouais. C'est un bateau. Mais non. C'est un vieux bateau, c'est une épave. Oh mais what ? C'est fou. Putain. Je sais plus comment elle s'appelle, ça s'affiche sur l'écran. Juste au-dessus. Merci Julia. On va remonter le Maroni parce qu'en fait c'est vraiment cette région de là, de Guyane, qui pourrait être touchée par d'éventuelles ruptures de digues de ce fameux projet minier. Comme le projet minier il va être justement dans l'ouest de la Guyane, on est vraiment dans la région où les populations locales sont les plus touchées par la déforestation, la pollution et les éventuelles catastrophes en cas de rupture de digues. Jean-Pierre venait d'acheter son bateau. Il était vraiment super beau. Mais il a eu un petit problème. Ça rassure. Là, tel que tu vois, je suis rassuré. Ah, j'ai fait un peu pipi. Écoute-moi bien Max. Oui. On va prendre le contrôle de ce bateau. Je vais me charger de Christine. Toi, tu cherches à rien. Et moi, je prends le contrôle de cette pierre. Regarde. Sur le Maroni, nous avons discuté avec Abolo, qui travaille sur le fleuve et qui lui est plutôt favorable au projet Montagne d'Or. Cet échange, vous pourrez le retrouver dans le reportage Guyane lors de la Discord sur Ochoïa TV. Mais si on n'a pas d'autre chose, on va le convivre. On va pas se mourir. Il n'y a pas d'autre activité. Bonjour Laurent. Ça va bien ? Ça va et toi ? Nickel. Je suis content de te voir ici. Oui, carrément. Tu sais que ta vidéo sur Montagne d'Or a fait exploser les scores en termes de mobilisation en ligne. J'en suis ravi. On se rencontre enfin en vrai parce que finalement, on s'est vus virtuellement. Moi, j'ai aussi beaucoup lu tous les articles de WWF pour tout ce qui a été fait autour de la Montagne d'Or pour avoir une manne de données. Ça a été très très bien utilisé. Bravo à toi. Lors d'une conversation avec Laurent Quelle du WWF, j'ai mieux compris à quel point la Guyane pouvait se développer autrement qu'avec des projets industriels miniers, en misant plutôt sur la biodiversité, l'exploitation forestière durable, les énergies renouvelables, la pêche, l'écotourisme aussi. Le défi, c'est de refaire de la Guyane une destination de premier choix. Autant d'aspects qui sont traités dans le reportage de Christine. C'est l'endroit le plus dingue de la Terre, la Guyane. L'Amazonie, de toute façon. Si les extraterrestres, un jour, ils arrivent sur Terre, ils vont pas aller à New York, à Paris, ils vont aller direct en Amazonie. C'est là que ça se passe. Le reste, c'est une bande-annonce, tu vois. La vraie vie, c'est ici. Mais ouais, c'est ici, c'est ici. Aujourd'hui, on arrive à la fin de notre séjour, mais l'enquête continue pour Christine. Là, elle est sur le point de passer un coup de fil à la responsable com' de la compagnie Montagne d'Or. Donc elle va l'appeler un peu en mode Élise Lucet. Oui bonjour, je voudrais vous poser quelques questions. Voilà, il est possible que ce soit un petit peu houleux. En tout cas, c'est très courageux. On peut pas accéder au site quand Pierre Paris, le patron de la compagnie Montagne d'Or, n'est pas sur place. Sauf qu'en ce moment, il est super occupé à Paris. D'accord. À présenter plein d'aménagements, d'amendements à ce projet Montagne d'Or pour qu'ils réussissent à passer. C'est ça. Sauf que ça passe pas du tout. Les opposants sont pas du tout d'accord avec ces amendements. Et là, du coup, le but du jeu, c'est d'essayer d'aller les trouver dans leur bureau, quoi. Ouais, c'est ça l'idée, ouais. C'est tellement de non-respect, tu te dis, ah putain super, je vais peut-être la voir quand il va décoller. Non. Parfois même, je suis pas au courant qu'il a décollé. Tu sais, j'ai en train de prendre des photos comme ça. Et moi, j'ai... Et puis là... Ça fait pas de bruit, c'est... Ah, alors voilà, voilà. On est chez la Montagne d'Or. La compagnie Montagne d'Or, c'est leur antenne. S'en est suivi une conversation plutôt tendue à propos des avantages avancés par la compagnie Montagne d'Or et des craintes exprimées par les opposants au projet. Un des moments clés du reportage d'Ushoya. Maintenant, tu aurais pensé quoi ? C'est normal, ils défendent leurs projets. En fait, c'est ça. Il faut bien se comprendre que la compagnie Montagne d'Or, ses promoteurs, il faut pas leur demander d'aménager le territoire, il faut pas leur demander d'offrir des emplois aux gens. C'est pas leur rôle. Leur rôle à eux, leur travail, c'est de faire du bénéfice pour leurs actionnaires. Donc voilà, ils font ce travail-là. Leur but, c'est que ce genre de projet industriel passe en Guyane. Et puis, si ce mec fait mal son boulot, on va le remplacer par quelqu'un qui fait mieux son boulot. Nous, ce qui nous révolte, c'est que la population est opposée à ce projet et que les élus sont majoritairement pour. Donc, si la population est contre et que les élus sont pour, c'est qu'il y a un problème de représentation quand même. C'est ça le problème, c'est que Macron a dit, on va faire un débat public et en fonction du débat public, on en tirera les conséquences. Le débat public a été hyper clair. Les gens sont opposés au projet. Il faut en tirer les conséquences maintenant. Ce qui est bien, c'est que j'ai sorti... Max a été un peu mon bouclier. J'ai aimé tout à l'heure, t'étais... T'as pris tous les coups et moi j'étais... Oui, mais moi j'avais vu que... Moi, je pense qu'il n'y aurait pas eu ta vidéo sur la montagne d'or. Il n'y aurait pas eu un engouement à ce point pour tous les docs nécessaires autour de cette question-là. Parce qu'en métropole, on s'en fout, quoi. C'est loin. Ça reste le Far West. C'est ça. On vous souhaite tout plein de réussite pour la suite de l'enquête. En keeping touch. Bien sûr, en keeping touch. Et on revient en canoë kayak s'il faut. Christine. Salut. Ah, c'est cool. J'ai fait un plaisir de danser avec toi. Ouais. Vraiment, c'était bien chouette. Merci encore de nous avoir montré le chemin. C'est le début. C'est le début de quelque chose. Parc et honneur pour la suite. Salut. A très vite. Bye bye. Ça y est, on est sur la route. Du retour, on va vers l'aéroport avec Laurent, monsieur WWF, qui a eu la gentillesse de nous montrer un spot à Chouette des Terriers. Chouette des Terriers. Donc voilà, on a quelques petites photos sympatoches. Et on était en train de parler justement du Milan de Cayenne. J'en ai parlé un peu plus tôt dans le vlog en disant que quand il est immature, il imite soit l'aigle ornée, soit l'aigle noir et blanc, qui sont de gros prédateurs magnifiques, très très rares. On n'est pas au niveau de l'arbiféroce, mais c'est quand même, ils ont une densité naturelle très 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 faible. Donc les voir procèdent toujours du coup de bol en fait. Et pendant qu'on parlait, on voit une grosse masse. Alors on s'arrête, on hésite entre vautourpapes ou bus blanches à ce moment-là, mais il y a quand même un truc qui paraît bizarre. Bah voilà les photos, c'est l'aigle noir et blanc. L'aigle noir et blanc, donc un des gros aigles de Guyane, un des oiseaux à 100 points que j'avais mis dans la liste la dernière fois. Donc un des... Un des pokémons légendaires en fait. Voilà. L'aigle noir et blanc que moi je n'avais jamais vu en Guyane de ma vie. Je l'avais déjà vu au Pérou, très 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 loin, dans des mauvaises conditions. Alors c'est quand même le bouquet final de partir là-dessus. C'est-à-dire que c'est... Je sais pas si on peut dire que c'est plus rare que la chouette à lunettes. Si, on peut le dire. Ouais, ouais, carrément. Bah voilà, mais c'est... C'est hallucinant. C'est-à-dire qu'on est resté trois jours. Et en trois jours, il y a eu deux trophées, mais de l'espace quoi. De l'essai, c'est complètement hallucinant. Voilà, j'étais venu en Guyane en mode, on n'a pas le temps, on va rien voir. J'en avais fait le deuil avant, je pensais que je n'allais pas faire une seule photo. Je suis ravi, cuit, 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 content. Cuit, cuit, content. C'est bon ! Sous-titrage ST' 501